Nous recevons ce matin le journaliste chroniqueur Bakary Domingo Mané, analyste politique. Bonjour Bakary Domingo. Bonjour Elisabeth. Et merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour analyser avec nous la situation politique au lendemain justement de la manifestation de l'opposition, notamment la coalition Yewi Askanwi. Aujourd'hui, comment décryptez-vous justement sur la forme d'avoir cette mobilisation ? D'abord sur la forme, je pense que tout le monde l'a constaté, il y avait une forte mobilisation, en tout cas des militants et des sympathisants à la fois de Wallou et de Yewi, parce qu'il s'agit de deux grandes coalitions de l'opposition qui se sont donné la main. Et du point de vue de la forme d'abord, il y avait cette mobilisation sur la place de l'opposition. La deuxième remarque, surtout sur la forme, c'est le profil des hommes et des femmes qui étaient à la place de l'opposition. On a l'habitude de voir en partie la jeunesse mobilisée, mais c'est facile. On a vu des femmes, mais surtout des femmes mûres, c'est-à-dire qu'il y avait la cinquantaine, et aussi des hommes qui sont allés à la retraite ou qui ont fait valoir leur droit à la retraite. On a vu tout ce beau monde, des jeunes, en tout cas chacun est venu pour une raison principale. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la forme. Et dans le fond, justement, le contenu des discours, comment justement vous décryptez également les messages donnés par les principaux leaders qui étaient sur place ? Je pense qu'il s'agit d'un discours batanguerre, et cela se comprend quand on se réfère au contexte, le contexte dans lequel, disons, ce discours a été tenu, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la liste nationale, sa liste nationale a été déboutée, n'est-ce pas, par Antoine Diom et ensuite Antériné, n'est-ce pas, par le conseil constitutionnel. Donc on peut comprendre que l'opposition soit dans un discours articulé, si vous voulez, un discours musclé. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, cette fois-ci, c'est que la particularité, n'est-ce pas, de la cible. Parce que quand il s'agit d'engager demain la bataille de la rue, ce ne sont pas les vieux, ce ne sont pas les vieilles, n'est-ce pas, qui vont aller, ce sont les jeunes. Or, en communication politique, c'est clair, quand vous vous adressez à une cible pareille, évidemment, le discours doit être d'une autre tonalité. Et c'est ce que nous avons entendu. Quand vous entendez, disons, Chansfanko, Barthélémy Diaz, n'est-ce pas, s'adresser à cette foule-là, vous comprenez que, quelque part, les jeunes avaient besoin de cela. Et même les éléments de langage, la manipulation, n'est-ce pas, des symboles. Donc tout ça, quand Chansfanko a commencé son propos, il a dit, « Fira onar, n'est-ce pas, Makissal ». Donc tout cela, c'est à mettre au compte de la manipulation, n'est-ce pas, des symboles religieux. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, de façon générale, c'est un discours, n'est-ce pas, qui remet vraiment, dans son contexte, le rapport de force, n'est-ce pas, aujourd'hui, entre l'opposition et, n'est-ce pas, les tenants du pouvoir. Donc ça, ça transparait dans le discours. Et je pense que, quelque part, quand vous entendez, disons, les tenants de l'opposition dire qu'il pleuve ou qu'il neige, en tout cas, nous, nous irons aux élections, ça veut dire ce que cela veut dire, le temps est donné. Et certainement, le rapport de force, disons, aura comme réceptacle, n'est-ce pas, la rue, et comme ils l'ont dit. Donc ça veut dire qu'ils ont donné à la jeunesse ou aux manifestants ce qu'ils voulaient entendre. Oui, en fait, vous avez même entendu les jeunes qui étaient tellement pressés hier. Il y a certains d'entre eux qui disaient, non, laissez-nous, on va en découdre tout de suite. Et les responsables de Yéoui et de Wallou ont dit, non, 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 ce n'est pas le moment. Donc ces jeunes sont dans l'attente d'une consigne. Et quand quelqu'un attend des consignes, évidemment, il les applique à la lettre. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questionnements. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas, disons, envisager des élections législatives sans Aydem Bocch, sans Ousmane Sonko, sans d'autres, sans Khalifa, sans d'autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, eux, ils avaient un projet, ces jeunes avaient un projet. Et celui qui porte ce projet-là pour eux, n'est-ce pas, c'est Ousmane Sonko. Il est hors de question pour eux que ce dernier ne puisse, n'est-ce pas, aller à l'hémicycle. Parce que simplement, on ne l'a voulu, parce que simplement, on a voulu tripatouiller, n'est-ce pas, disons, notre loi fondamentale. Et à ce moment-là, évidemment, la jeunesse est prête à en découdre et n'attend que des consignes, vraiment, n'est-ce pas, de ces leaders. Doit-on parler de soif de changement ou, justement, c'est cette violation, comme certains le suppulent, des règles du jeu qui font que ces populations ou ces Sénégalais sont dans cet état ? Non, je pense qu'il y a un soif de changement qu'il faut dire parce que, vous savez, le comportement de nos hommes politiques, ce comportement-là, évidemment, depuis les indépendants jusqu'à présent, on a vu une minorité, n'est-ce pas, vraiment tirer parti, vraiment des déniers publics. Et malheureusement, c'est ce comportement, n'est-ce pas, qui continue. Et la grande majorité, n'est-ce pas, est laissée, n'est-ce pas, au bord de la route. Et aujourd'hui, nous avons une vague de jeunesse qui va changer tout cela. D'ailleurs, vous entendez, il parle de projet. Ce n'est même pas Ouspansonko en personne, mais parce que, simplement, il incarne ce projet-là. Et quand vous entendez les éléments du langage, quand ils disent vraiment « Dani-notte », « Dage-boum-boum-boum-nontel », Donc, ça veut dire quoi ? Qu'on revient encore, disons, à ces années sombres, n'est-ce pas, que l'Afrique a connue, n'est-ce pas, de l'esclavage. Aujourd'hui, pour les jeunes, celui qui représente cela, cette figure-là, c'est Makissel. Or, aujourd'hui, je pense que ces jeunes ont bon soif de changement. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont prêts à tout, ça je vous l'ai dit, eux-mêmes le disent. Donc, ils sont prêts à tout pour que la donne change complètement. Et pensez-vous qu'il a une chance de se réconcilier justement avec cette jeunesse un peu en furie ? Non, c'est impossible. Parce que je ne pense pas que le président Makissel puisse changer sa politique. Parce que cette politique est faite, n'est-ce pas, de clientélisme. Et je vous l'ai dit, depuis les indépendants jusqu'à présent, c'est le clientélisme qui marche à fond. Donc, la majorité des jeunes, vraiment, est laissée sur le carreau. Donc, ces jeunes-là, aujourd'hui, vraiment, veulent entendre, faire entendre, n'est-ce pas, leur voix. Et c'est pourquoi, je ne pense pas, d'ailleurs, malheureusement, les événements de mars dernier sont passés par là. On avait l'impression que le président a compris le message, n'est-ce pas, des jeunes. Mais apparemment, les actes qui ont été posées par la suite, n'est-ce pas, ont prouvé le contraire. Donc, l'un dans l'autre, pour moi, aujourd'hui, il y a ce divorce entre l'étonnant du pouvoir, n'est-ce pas, et la jeunesse sénégalaise dans sa majorité. En soutenant Mordukus, que la liste titulaire de Yahui Askanoui, qui a été, donc, un peu zappée du circuit, sera, bel et bien, va aller aux élections. Qu'est-ce que cela veut dire ? Sur quel pas danser ? Oui, mais attendez, je pense qu'il y a des questions qui se règlent du point de vue de la loi, il y a des questions, n'est-ce pas, qui se règlent aussi politiquement. Je pense que lorsque vous entendez les tenants, n'est-ce pas, de la coalition Yahui et de Wallou dire ça, c'est que quelque part, ils sont carrément dans une posture, n'est-ce pas, purement politique. Mais justement, ont-ils une chance, une fois, de remettre les pendules à l'heure ? Oui, non, attendez, non, quand j'ai dit non, parce que lorsque le conseil constitutionnel se prononce, il n'y a plus de recours. Il n'y a plus de recours, mais non, quand ils disent qu'ils le veulent ou non, en tout cas, Yahui et Wallou iront à ces élections-là, ça veut dire qu'ils vont occuper la rue et peut-être que le rapport de force peut faire en sorte que, disons, on rebatte les cartes. Je pense que c'est cela, ils font allusion à cela, rebattent les cartes carrément, pour que, vraiment, la liste nationale de Yahui et même les bouganes, n'est-ce pas, qui ont été déboutés, n'est-ce pas, par le parrainage, tout ce beau monde-là puisse, n'est-ce pas, participer aux élections législatives. D'ailleurs, Elisabeth, je rappelle une chose, souvent les gens l'oublient, vous avez une loi à deux facettes. Deux facettes, vous avez la lettre, n'est-ce pas, et l'esprit. Or, l'esprit est au-dessus, n'est-ce pas, de la lettre, c'est-à-dire que quand il y a, disons, des confusions au niveau de la lettre, évidemment, les gens recourent, n'est-ce pas, à l'esprit. Or, l'esprit de la loi électorale signifie simplement qu'on donne la possibilité aux Sénégalais de choisir qui ils veulent. Donc, on n'est pas dans une logique vraiment d'élimination, d'éliminer, n'est-ce pas, des gens qui veulent aller aux élections. Apparemment, c'est ce à quoi nous assistons depuis 2019 avec le parrainage, malheureusement. Et justement, à quoi s'attendre lors de ces prochaines élections ? Oui, à quoi s'attendre, c'est que d'abord, je pense qu'il y a des lendemains, n'est-ce pas, en tout cas, moi, je crains fort pour notre pays, en tout cas, je ne sais pas ce que... Vous parlez de tension ? Oui, je parle de tension, parce que le ton a été donné par Barthélémy Diaz et les autres, n'est-ce pas, qui ont pu le dire, qui ont prononcé le discours à la place, parce qu'ils disent que la solution, maintenant, c'est la rue. Et quand les enfants eux-mêmes, quand les gosses, quand les jeunes eux-mêmes disent qu'ils veulent tout de suite en découdre, et que les responsables disent, attendez, n'est-ce pas, les consignes, Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que s'il n'y a pas de mission de bon officiel, c'est-à-dire que s'il n'y a pas des autorités, aussi religieuses ou bien coutumières, qui vont se lancer pour essayer vraiment de sauver la face, évidemment, la bataille de la rue, pour moi, en tout cas, elle risque d'être, n'est-ce pas, imminente. Et alors, et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit souhaiter, puisque nous avons vécu les événements, n'est-ce pas, de mars dernier, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut éviter, parce que, bon, voilà, Donc, une scène de chaos, un climat de tension, ça n'arrange pas un pays sous-developpé, où les gens, n'est-ce pas, tirent le diable par la queue, où, justement, les prix des denrées sont en train de flamber. Donc, quand vous rajoutez à tout cela vraiment une tension encore, vous imaginez ce que cela peut, disons, créer comme condition invivable. Yaou a appelé à une manifestation et a reçu le pari, a relevé surtout le pari de la mobilisation. Aujourd'hui, Beno appelle également à une autre manifestation, le mercredi prochain. Est-ce que les enjeux sont les mêmes, justement ? D'abord, les enjeux ne sont pas les mêmes, et je suis au regret de le dire. Je pense que c'est contre-manifestation, la culture de contre-manifestation. Si je ne m'abuse, c'est le président Abdel Awad, n'est-ce pas, qui les a insurés dans ces pays. Or, pour moi, c'est antidémocratique, parce que quand quelqu'un dépose pour une manifestation, pourquoi à côté on doit vraiment organiser une contre-manifestation ? C'est comme si, vraiment, on déniait à ces gens-là le droit, n'est-ce pas, de manifester. Or, c'est un droit constitutionnel que, disons, l'État du Sénégal, pour ne pas dire vraiment que le terrain du pouvoir, doit respecter. Donc, pour moi, Beno appelle, disons, à une manifestation, n'est-ce pas, le mercredi prochain. Certainement, c'est pour démontrer qu'il est toujours, disons, il a toujours, disons, cette force, n'est-ce pas, de mobilisation. Mais ce n'est pas la même chose. Ceux qui sont venus à Yewi hier, ce ne sont pas des gens à qui on a donné de l'argent, comme on a l'habitude de le voir, n'est-ce pas, du côté détenant du pouvoir, où, justement, on va mobiliser des gens, on va mettre beaucoup d'argent pour que les gens viennent se mobiliser. Or, ceux qui viennent pour la plupart du temps, ils ne viennent pas par conviction. Or, regardez bien ce qui s'est passé hier. Quand j'entends quelqu'un dire, il est là-bas à l'appel de l'opéline depuis 6h du matin. D'autres disent qu'ils sont venus à 9h. Donc, tout cela, c'est pour indiquer, c'est pour montrer, n'est-ce pas, la détermination. Or, pour ce qui est des Beno, évidemment, il peut parvenir vraiment à mobiliser. Il peut même peut-être mobiliser plus que cela. Mais, en tout cas, ce n'est pas la même teneur. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Parce que l'enjeu ici, pour Beno et Yehu, par quoi d'autre pour Yehu et Wallou, c'est de démontrer qu'aujourd'hui, ces deux coalitions constituent la première force politique au Sénégal. Et je pense qu'ils l'ont démontré hier. Et je ne pense pas que cela puisse être le cas, n'est-ce pas, pour Beno Bocayakar, qui aujourd'hui est dans des difficultés énormes. Depuis les locales, ils ont été presque battus à pas de couture. Aujourd'hui, les élections législatives, n'est-ce pas, s'annoncent dans un climat de tension. Donc, quelque part, ce n'est pas les mêmes enjeux. Vous êtes journaliste et cette question vous interpelle certainement. Des journalistes ont été malmenés lors de cette manifestation. On appelle justement à l'endroit de ceux-là qui font leur travail également et qui sont un peu persécutés. Oui, je pense que ça, c'est inacceptable. On ne peut pas l'accepter dans une démocratie. Les journalistes font leur boulot, n'est-ce pas, de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Maintenant, un citoyen peut ne pas être d'accord avec ce qu'un journaliste a fait. Ça, c'est son droit. Mais de là, vraiment, à les attaquer physiquement, de là, vraiment, à les attaquer moralement, je pense que dans une démocratie, ça, c'est inacceptable. Heureusement que nous avons un syndicat qui s'appelle, n'est-ce pas, les Sénpix. Aujourd'hui, si vraiment on identifie des gens qui s'attaquent aux journalistes, on doit pouvoir les traîner, n'est-ce pas, devant la justice. Parce que ceux-là, aujourd'hui, qui sont en face des journalistes, demain, se retrouveront peut-être, ils feront de ces journalistes leurs amis. On en a vu depuis 2000, 2000, ce qui s'est passé. Donc, quand le Parti démocratique sénégalais est venu au pouvoir, on a vu les rapports hortés, n'est-ce pas, avec les médias. Aujourd'hui, malheureusement, une certaine opposition pense que des confrères et des consoeurs travaillent, n'est-ce pas, pour le régime en place. Vrai ou faux, en tout cas, nous, en tant que professionnels des médias, on reste dans les principes, et les principes veulent que le journaliste ne puisse être attaqué, parce que, simplement, on n'est pas d'accord avec la manière dont il traite l'information. Bakary Domingo Manet, merci beaucoup. C'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada